Je suis avec des jeunes de la radio étudiante, Radio des Jeunes Acapédia. Et donc, je vais faire une petite entrevue avec eux. Donc, je vais tourner ma chaîne à nouveau. Je vais tourner. Et donc, vous voyez ici, on a vos amis qui sont avec nous. Et donc, ils vont pouvoir nous parler de ce qu'est la radio étudiante. Alors, je vous invite, mes abonnés, à préparer vos questions pour vos amis qui sont ici. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez leur poser. Ils vont pouvoir vous répondre. Alors, bienvenue, Alexandre. Vous êtes venu. Alors, je laisse quelques instants à mes abonnés d'arriver parce que sur Périscope, je vais juste vous montrer à l'écran si vous voyez. Les gens commencent à arriver. J'ai trois personnes qui sont avec moi. Donc, je vais vous faire une petite entrevue. Alors, qui veut commencer? Oui, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Félix-Antoine. Alors, Félix-Antoine, qu'est-ce que c'est que la radio des jeunes Acapédia? La radio des jeunes Acapédia, c'est une radio qui permet de s'exprimer, mais seulement par des jeunes. C'est pour et par des jeunes. Donc, c'est seulement des élèves qui font leur avis. Ce sont des menteurs d'une aide. Mais pour personne, comme c'est pour des jeunes qui font la technique, c'est nous qui, quand même, être en soi. Donc, c'est vrai qu'il y a des élèves qui font le travail, c'est nous qui, qui, qui la risque, c'est, c'est ça qui est beau avec la technique. Ok. Ok. Et comment vous vous préparez à des émissions comme ça d'ici? Ben, c'est sûr que, quand on se sent à l'avance, on essaie de s'occuper les noms, de faire la recherche sur le sujet, ou sur la personne, 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 ou sur la personne. En général, ou sur la personne. Et on essaie de mettre tout un des feuilles sur les horaires. On essaie de donner de l'information aux éditeurs. Donc, c'est pas mal. On essaie d'avoir le plus d'informations possibles. Et puis, on fait beaucoup de recherches. Ok. Vous faites beaucoup de recherches sur la technique. D'accord. Alors, mes abonnés, je vous invite à en trouver. Est-ce qu'il y a, Paris-Denis, les gens qui sont ici, est-ce qu'il y a des gens qui veulent me dire d'autres choses à rajouter sur ce que c'est nature? C'est ça? Félix Andrés. Félix Andrés. Mais est-ce qu'il y a de quelque chose à ajouter? C'est quoi ton nom? Félix Perkins. Félix Perkins. Alors, Félix, dis-moi donc, qu'est-ce que tu peux ajouter? Ben, la radio, les jeunes de la Cantipédia, c'est surtout pour les jeunes en commune. Donc, on met le temps en compagnie, en valeur. C'est surtout aussi pour faire développer notre facette de la communication aux jeunes. Puis aussi, ça permet d'intégrer des jeunes qui sont répliqués. Et aussi pour développer ça pour, évidemment, vos lutteurs dans le domaine de la communication. D'accord. J'ai une question de mes abonnés qui me demandent où est-ce que vous êtes diffusés? C'est diffusé à quel endroit c'est à cette radio-là? Ben, il y a deux endroits qu'on peut voir. Premièrement, il y a en catipédia.com. Ça, c'est partout dans le monde où tu peux accéder, c'est toi. Puis, si tu es dans la région de Tuaire, tu peux accéder à Radio 185FM. Donc, tu peux l'encontrer. Mais, vraiment, le mieux, c'est sûr. D'accord. Alors, en ce moment, s'il y a des gens qui sont là, il est pour nous entendre sur rectabedia.com. Donc, vous pouvez écouter l'émission en direct. Ah, ben, Alexandre vous dit merci Alexandre Gagné pour les abonnés. C'est lui qui avait cette question-là. Il fait un peu de journaliste, mais aussi. Alors, donc, ça l'intéresse beaucoup. Et toi, c'est quoi ton nom? Noémie aussi. Noémie. Alors, Noémie, mais toi, qu'est-ce que tu as ajouté sur ce que tes collègues ont dit? Ben, oui, c'est ma première expérience pour la radio à Transpédia. Ben, jusqu'à date, j'aime vraiment mon expérience. C'est quelque chose que je vais retenir toute ma vie, qui va m'aider plus tard. Puis, c'est vraiment une belle expérience. C'est une belle expérience. Tu aimes ça, toi? Oui. Ben, c'est super. Alors, très, très intéressant. Et on a aussi ici une technicienne. Dis-moi ton nom. Carolane Lebel. Carolane comment? Lebel. Carolane. Alors, Carolane, toi, c'est quoi ton travail? Ben, je m'occupe de la console, là. Tu t'occupes de la console. Et donc, toi, tu as besoin d'un coup pour apprendre à te servir de la console? Un petit peu avant, oui. Oui. Comment tu as fait pour apprendre à te servir de ça? Ben, je trouve que c'est un ami, là, qui nous a expliqué ça au niveau de l'école. Alors, tu as un enseignant ici qui t'a expliqué ça. Alors, votre enseignant est ici avec vous? Alors, c'est Joey. Alors, bonjour Joey. Ça va bien? Ben oui. Alors, parle-nous donc un peu de ce projet-là. Ben, Acadispédia, c'est né au niveau du district scolaire. Premièrement, c'est la partie d'ici, du Centre d'apprentissage du Oumarahuasca. C'est Roberto qui a parti, le mouvement Acadispédia. Et Roberto est allé l'étendre au niveau du district scolaire francophone du Nord-Ouest, donc, puis même des autres districts scolaires également. Donc, les jeunes peuvent contribuer, justement, à Acadispédia, qui n'est pas seulement une radio, en passant qu'il y ait des blogs aussi. Les jeunes peuvent contribuer des textes et tout ça. Acadispédia.com, c'est vraiment la plateforme. Mais la radio, c'est un gros volet d'Acadispédia. OK. Donc, ce n'est pas seulement à votre école que vous avez... Non, exactement. Tu vas prendre le casque pour qu'on t'entende à la radio aussi, parce que tout ce que tu dis, c'est juste ce mot qui est là. Parce que, justement, ici, l'Acadispédia, si on parle du volet radio, c'est une radio qui est au niveau du district scolaire. Donc, toutes les radios des écoles peuvent contribuer du contenu à la radio Acadispédia, qui est en ligne toujours 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ce qui se passe, c'est qu'on prend du contenu d'un peu toutes les écoles, on met ça tout ensemble, à moins d'événements comme celui-là. Là, on est en direct, on est en onde, justement, sur Acadispédia.com, puis on est en onde aussi sur le 104.5 FM, parce qu'il y a un émetteur FM sur l'école ici, qui transmet quand même un court rayonnement, là. Mais ça prend quand même une licence du CRTC et tout ça pour avoir le droit de faire ça. Mais l'école ici a obtenu tous les droits pour pouvoir diffuser sur la bande FM. Donc, Acadispédia, c'est ça. C'est un projet, justement, avec l'auditrie scolaire, et tout le monde peut contribuer à Acadispédia, soit sous forme de blog, émission radio, tout ça. Acadispédia Radio fait des directs comme ça, à peu près 3, 4, 5 fois par année. On se déplace au Salon du livre, ici, pendant Claire 2016. Ça, c'est à chaque année. Également, on a été au Congrès mondial acadien. Donc, les gros événements comme ça, on s'arrange pour avoir des jeunes. Comme ici, il n'y a pas seulement des jeunes du centre d'apprentissage présentement. Ça, c'est des jeunes d'une autre école, que ce soit le Carrefour de la Jeunesse, qui est une autre école de la région d'Administration. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Ah, c'est très intéressant. Donc, je comprends que la majorité du contenu qu'on trouve dans cette radio-là, c'est du contenu qui est enregistré à l'avance. Oui, si on écoute Acadispédia sur le web, c'est du contenu qui a été enregistré à l'avance. Exactement. Et qui est rediffusé. Et qui est rediffusé. À part quand on est ici. Comme là, c'est du contenu qui est… Tout de suite, on est en direct sur Acadispédia. Puis, vous avez assez de contenu pour alimenter 24 heures sur 24, avec tous les districts, toutes les productions qui sont faites. Exactement. Donc, c'est très, très intéressant. Et vous utilisez, j'imagine, Internet pour transmettre tout ça. Oui, avec Ustream. Ustream. Donc, vous faites la diffusion sur la séquence. Mais c'est très, très intéressant. Donc, on a ici aussi… Oui? Ils ont des questions maintenant pour vous. Ah, ok. D'accord. Vous avez des questions pour moi? D'accord. Alors, je vais… J'ai une première question. Pardon? D'où a commencé votre… quelque chose de Periscope? Parce que… D'où? 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 D'où en temps réel. D'où il y a des abonnés qui peuvent venir. Et quand mes abonnés suivent la vidéo, ben ils peuvent faire deux choses, mes abonnés. Ils peuvent… Si vous regardez à mon écran ici, ils peuvent commenter. Alors, j'invite mes abonnés peut-être à faire des commentaires. En tout cas, dites bonjour à mes abonnés. Donc, vous allez les voir apparaître sur mon écran quand il y a des gens. Il n'est pas possible de donner des cœurs. Alors, si vous tapotez dans l'écran, je vous invite mes abonnés à tapoter un coup, pour qu'on voit les cœurs apparaître, pour permettre aux élèves qui sont avec moi… D'où est-ce que vous jouez? La caméra. Oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, je peux tourner la caméra, prendre la caméra avant. Ok. Et là, si je demande à mes abonnés de me donner des cœurs, ils sont très généreux en ce moment, ben disons que je vous invite à tapoter dans votre écran, mes abonnés, et qu'on puisse voir les cœurs, que mes amis qui sont ici voient que vous appréciez le travail qu'ils font. Donc, normalement, ils devraient pouvoir tapoter. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont deux gênés, ils sont gênés. Alors, ils peuvent aussi nous faire des commentaires. Alors, je vous invite, les gens qui sont avec nous, à nous faire des commentaires. Mais là, ça a l'air d'être mort un peu, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça peut arriver des fois que les abonnés sont plus figés. Quels sont mes abonnés en ce moment? Donc, c'est peut-être des gens qui ne comprennent pas le français aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils ne réagissent pas. Donc, c'est possible. Et normalement, quand les gens… Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes connectées, alors ça peut arriver que les gens les plus diffusent, ils ne sont pas disponibles. C'est toujours du temps réel, du réel. Donc, on ne peut pas toujours voir… On ne peut pas toujours savoir si nos abonnés vont être disponibles au moment où je vais faire ma diffusion. Alors donc, les gens peuvent me donner des cœurs en tapotant l'écran ou encore peuvent tout simplement écrire des commentaires et je vais voir leurs questions comme tout à l'heure avec quelqu'un qui a écrit sa question. C'est bien. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Clare? C'est la première fois que je viens en personne à Clare, physiquement. Mais depuis 2010, que je suis l'événement à chaque année à distance avec les webdées de la diffusion. Donc, j'ai suivi beaucoup l'événement de Clare depuis ces événements. Et vous, est-ce que vous recherchez… Ah bien, ce que je cherche… Je cherche à rencontrer des gens qui vivent des expériences d'intégration des technologies. Et je m'intéresse à savoir comment ces gens-là ont vécu leurs expériences. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour surmonter, par exemple, quand on veut intégrer les technologies en place. Bien, il y a souvent des obstacles. Alors, je m'intéresse à savoir qu'est-ce que les gens ont vécu pour en arriver à réussir ces projets-là ou à réussir ces initiatives qu'ils ont mis en place dans la France. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Donc, je vais saluer mes abonnés. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite ce matin. Alors, on se revoit peut-être plus tard. Au revoir.